J'aime bien la couleur de pantalon, on dirait un peu genre une crêpe quoi Une gaufre Non c'est bizarre, en vrai c'est bizarre T'es même pas moi qui surveille, j'étais genre je me faisais surfer Tu viens de faire une enquête en vrai ? Ouais je prends ton numéro Donc on continue pour les meufs mais pas que On connait des gens en commun carrément T'es un peu assuruse C'est ton numéro ? Je vais te marier Il faut que les hommes provoqués rencontrent puisque les femmes le font pas Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'ai l'impression d'être sur la tour Eiffel tellement il y a du vent Donc là je suis avec Max C'est quoi le but de cette vidéo ? En réalité, depuis un certain moment j'ai vraiment envie de faire avancer les mentalités concernant la drague de rue Concernant les rencontres dans la vie de tous les jours Dans un premier temps, vous allez voir ses interactions sur le terrain Et il a bien accepté répondre à quelques questions que je trouve archi importants Déjà, pour tous les hommes en général de 1 Et de 2, pour la communauté des dragueurs Donc, Max, je te laisse te présenter Ben salut du coup Max, 26 ans Voilà Moi dans la vie je suis comédien, je fais du ten-up en fait Je me démerdais bien parce que voilà j'arrivais à trouver des blagues etc Moi c'était plus le côté oser témoigner son intérêt et sexualiser qui m'effrayait un peu plus au début Ok, donc si je comprends bien, le fait que tu fasses déjà du stand-up t'a permis d'être créatif, d'être plus à l'aise Donc si je comprends bien, le fait que tu partes déjà en fonction d'un métier ou d'un hobby, tu peux avoir l'avance sur certains Ça fait combien de temps que tu fais des rencontres dans la vie de tous les jours ? Ça fait 2 ans que j'ai commencé Ça fait 2 ans que tu as commencé ? Voilà Est-ce qu'avant de commencer, parce que j'ai accompagné énormément de personnes qui, ils ont vu des vidéos sur Youtube, ils savaient que ça existait, mais ils n'osaient pas se lancer C'était mon cas, c'était mon cas Ok Alors moi j'ai découvert les vidéos d'Alto en 2015, ça date, j'étais super jeune, j'avais 18-19 ans, entre comme ça D'accord, et qu'est-ce qui t'a empêché de te lancer à ce moment-là ? C'est tout ça, je dirais, c'est les croyances limitantes C'est que je me disais, bon ok, il fait ça, mais moi je vais le faire et en fait c'est bizarre quoi En fait c'est bizarre, et puis comment je fais si la fille me dit non ? Comment je fais si elle me dit qu'elle est en couple ? Ah mon dieu, ça va être géant, et en fait pas du tout, on s'en bat les couilles Genre la vie elle s'arrête pas, parce qu'il y a une meuf qui te dit qu'elle est en couple, on le sent beaucoup mais... Complètement quoi Salut Salut Je te trouve super mignonne Merci J'aime bien la couleur de pantalon, on dirait un peu genre une crêpe quoi Une gaufre J'ai envie de te manger, c'est l'heure du goûter, j'ai envie de te manger Ouais T'as envie de me manger ? Ouais, clairement C'est... Il y a à manger ça Ouais mais vas-y c'est des bonbons et tout Moi genre un truc sain, tu vois un truc avec un peu du sirop d'érable dessus, je vais me mettre du sirop d'érable et voilà T'importe quoi Tu t'appelles ? Marie et toi ? Ok, bah Max Enchanté Marie Enchanté Très cool Tu fuis, t'as l'impression qu'il y a des oiseaux qui vont t'attaquer Ouais mais il y avait des pigeons Tu les avais plus passés ? Si 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 Ah bah voilà Moi je suis habitué Ouais bah moi En fait je suis l'empereur des oiseaux, tu sais, il y a des gens ils ont des corbeaux qui rentrent autour, moi c'est les pigeons Ouais mais moi une fois avec mes potes on s'est fait chez dessus donc je t'avoue depuis les pigeons ça me... Ah oui, oui c'est vrai, ça m'est déjà arrivé Vers le centre Pompidou et tout, il y avait des pigeons... Moi c'est vers la Seine Ouais mais c'est vrai, oui c'est C'est une scène Ok Et bah ravie de faire tes connaissances, t'étais au téléphone maintenant ou t'as... J'étais en train de faire des vocaux ouais D'accord Ok Bon bah trop bien Et tu fais quoi dans ta vie ? Je suis étudiante Et toi ? Et tu l'entends ? En... En... Ecogestion à... Ecogestion ? Ah ouais, ça étudie les trucs sérieux de l'avenir C'est l'idée, et toi ? Ouais grave, ok Moi je suis passionné par tout ce qui est co-gestion et tout Ouais mais tu fais quoi ? Moi je fais du stand-up Ah sympa ! Je fais des blagues ouais, exactement Ah ouais, trop bien ! Exactement D'où les petits gens Ouais ouais ouais, d'où la créativité et tout ouais Sympa Voilà Bah voilà, moi je te trouve très mignonne J'ai envie de prendre ton numéro Et t'inviter à, tu vois, me manger une gaufre Une gaufre ? Ouais Ou une crêpe ou... Ça ressemble vachement à une gaufre là Non mais... Une gaufre ! Oui j'ai compris, mais tu prends ça ! C'est pour ça ! Je brouille les pistes ! Ah ouais ! Pour faire un mystérieux ça Voilà, c'est ça Ou peut-être une glace, ou peut-être en fonction de la saison, en fonction de l'envie Ou peut-être un mojito, on sait pas tu vois Ouais, mais je pars dans pas longtemps à Nice Ok, parce que pourquoi t'es originaire de là-bas ? Ouais ! Je fais mes études ici, mais du coup je rentre pour 3 mois Ok Ok Vas-y t'as encore un peu de temps J'ai euh... moins d'une semaine ouais On se voit dans la semaine ? C'est sûr Vas-y dis-moi tout 0,6 18 Tac Crêpe Ouais, exactement J'aime bien, ça sonne mieux Cool ! Et bah c'était un plaisir de faire ta connaissance Ouais, carrément Je te fais la bise et puis... A bientôt ! Ouais, à bientôt ! Salut ! Ciao ! C'est trop bien ! Elle était ultra excitée la meuf ! J'ai l'impression qu'elle était sous... J'ai l'impression qu'elle était sous GHB ouais ! Ouais ! Sous ballon ! Ouais, sous ballon, exactement ! Exactement ! Mais... Putain elle était trop mignonne ! Ohlalalala ! C'est ça, c'est ça mec ! C'est ça que je dis qu'elle est mignonne ! Elle avait des beaux yeux déjà ! Ah mec, level ! Non, si je comprends bien, avoir une bamboule, c'est très mignonne ! Ok ! Je ne te contredirai pas ! Non mais c'est fabuleux ! C'est fabuleux ! Ah mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle rigolait tout le temps ! Ah ouais, elle rigolait tout le temps ! Des fois, après, il y a des meufs qui ont des bamboules, elles ont une selle tête ! Mais elle, elle avait un truc ! Et c'est ce que je dis aussi à vous, que souvent, et même à mes clients, souvent, tu vas juste te dire bonjour, nana ! Tu as l'impression qu'elle se prostène à toi ! Ouais, de ouf ! Ça arrive souvent, tu vois, tu dis juste bonjour, et la mode, qui es-tu ? De ouf ! Tu es venu me parler ! De ouf ! Prends-moi ! Ok, 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 c'était pas tes impressions par rapport à cette intention ? Trop bien ! En fait, limite, j'étais presque perturbé tellement elle rigolait ! Du coup, j'étais là en mode, mais tranquille, ça le faisait super bien ! Et dès que je sortais une connerie, elle rigolait tout de suite ! J'avais l'impression de surfer, et que la vague était énorme presque ! J'étais genre soulevé, quoi ! C'était même pas moi qui surveillais, j'étais genre, je me faisais surfer ! Tu sais ce que j'ai trouvé super intéressant ? C'est que tu étais un mot, tu rigolais pas ! Tu étais un mot, tu continues à pas... Moi, je souriais, quoi ! Exactement ! Limite, j'avais rigolé un tout petit peu pour accompagner, genre ! Mais je rigolais tellement ! Mais tu sais aussi qu'il y a des gens qui sont passés, c'était un mot de... Ah ouais ? Ils regardent comme celle-là ! Mais comment est-ce qu'il a fait ? C'est quoi son secret ? Le premier à bout, il a envie de te demander comment est-ce que tu as fait, tu vois ! Ouais ! Ok, pas mal ! Prochaine ? Ou tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça ? Franchement, non, c'est tout ! Naïf ! Tu l'as fait rigoler ! Elle a passé le meilleur jour de sa semaine, je pense ! Potentiellement ! Je pense qu'il y a des nanas comme ça ! Tu l'abordes, tu le fais vivre tellement un bon moment que... C'est le meilleur jour de sa semaine ! Donc les gars, n'hésitez surtout pas à rendre la semaine des femmes agréable ! C'est clair ! En vrai, t'embayes sa journée ! Si t'es très bon, t'embayes sa journée ! Prochaine interaction ! Danser, je comprends bien ! Avant de te lancer, tu avais énormément d'a priori, tu avais énormément de pensée du temps ! Des blocages aussi, je pense ! En vrai, je jugeais tout simplement ça, bêtement, comme un truc bizarre d'aller voir des gens que tu ne connaissais pas dans la rue ! Alors qu'en fait, pour quelqu'un qui est à l'aise, c'est quelque chose qui est totalement normal ! Avant que les réseaux existent, c'est quelque chose de très naturel ! Je dirais presque que c'est comme la boxe, c'est comme le sport finalement, le fait d'aborder dans la rue ! C'est un défi ! Le jour d'aujourd'hui, tu pourrais dire que toutes tes pensées limitantes et tes blocages se sont envolées ? Plus ou moins, ouais ! Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont créées ? Des nouvelles pensées limitantes ? Oui, mais c'est des pensées plus pragmatiques, on va dire ! Tu as un exemple ou pas ? Ouais, j'ai un exemple ! Moi, je ne suis pas d'accord avec cette théorie qu'à n'importe quel moment, n'importe quel homme peut envoûter n'importe quelle femme ! Ça, je trouve ça complètement faux ! Il y a des femmes séduisibles et d'autres qui ne le sont pas ! Et des fois, il y a des paramètres sur lesquels tu ne peux pas jouer ! Si tu ne plais pas à la fille, en fait, tu auras beau jouer je ne sais quel personnage, lui dire je ne sais quoi, tu ne lui plais pas, tu ne lui plais pas ! Et pour moi, c'est pareil ! Une fille qui est très sympa, qui me drague ou qui est marrante, si elle ne me plaît pas, elle ne me plaît pas point barre ! Ouais, je comprends parfaitement ce que tu veux dire ! Et c'est vrai, il y en a beaucoup, il y a énormément de coachs qui vont vous dire que peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, tu peux séduire n'importe quelle femme ! Et d'après, ce que tu es en train de me dire bien évidemment, c'est que tout le monde n'est pas compatible en réalité ! Ça, c'est un peu un piège ! Voilà ! C'est un piège ! Et j'ai l'habitude de dire ça à mes clients ! Brad Pitt ne peut pas séduire toutes les femmes ! Même si c'est Brad Pitt, il ne peut pas séduire toutes les femmes ! La majorité, mais pas toutes les femmes ! La majorité, mais pas toutes les femmes ! Parce qu'il y a des femmes qui, elles n'aiment pas la notoriété par exemple ! Elles n'aiment pas la forme de son nez, de sa taille ! Bref, il y a un milliard de choses ! Donc je te rejoins là-dessus ! Ok ! J'ai envie de te poser une question, surtout une question du moment ! Il y a énormément d'hommes qui ont envie de se lancer sur le terrain ! Qui ont envie de changer drastiquement ! J'ai envie de dire quoi ! Leur situation, ils galèrent avec des femmes ! Ça fait longtemps qu'elles sont célibataires ! Déjà ! Et sachant que pour la plupart, c'est le problème du féminisme ! Tu vois ! Sachant que c'est le problème du moment ! Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça ? Le problème du moment ! Il y en a qui vont pas aimer, t'es en train de dire ça mais... Je le dis, je l'assume ! Je dirais pas que c'est le problème du moment mais... Disons que... Je trouve ça relativement insensé ! Puisque l'homme et la femme sont inégaux ! Oui mais il y a des raisons ! Pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin d'être exactement les mêmes ? S'il y a deux sexes différents, c'est qu'il y a des raisons ! Il y en a un qui fait des choses et d'autre qui fait d'autres choses ! J'ai l'impression qu'on va tirer sur nous ! Je pense que tout le monde est féministe en réalité ! Hommes, femmes ! Mais il y en a certains qui abusent en réalité ! Au point où tu ne sais plus quel combat elle mène ! Voilà ! Sauf que... L'impact ! Qu'est-ce que tu penses de l'impact dans la drague de rue ? Disons que pour certaines filles qui le sont beaucoup, ça va nous empêcher, on va dire ! Elles sont quand même relativement peu nombreuses ! Ok ! Et d'ailleurs il y a des filles qui se disent féministes et en réalité... Qui ne le sont pas vraiment encore ! Sur le terrain ça change ! Ouais, sur le terrain ça change ! Exactement ! T'es assez intrigué par tes lunettes, ça fait un peu... On dirait que t'es la version fille de Harry Potter un peu ! Bah ouais ! Il te manque juste la cicatrice, que t'as un front très clean ! Là-dessus t'as pas de problème ! T'as pas été attaqué par un vol de mort quand t'as fait 4 ans ? Non ! Et t'es à l'école des sorciers peut-être ? Non ! T'as même pas caché une petite baguette de sureau dans le sac à main ? D'accord, juste tu te promènes... Petite étudiante, c'est ça ! Fraîchement arrivée à Paris ? Non ? Parisienne ? Oui ! T'es née à Paris ? Non ! T'es née... En Angleterre ! En Angleterre ? Ah ok ! Ok ! Tes parents sont anglais ? Je suis née là-bas ! Ok ! Flemme de naître à Paris quoi ! Voilà ! Et tu t'appelles ? Ok ! Je vais prendre la même position que toi ! L'histoire de te montrer la même aisance quoi ! Non c'est bizarre, en vrai c'est bizarre cette position là ! Tu tires comme ça, pour le dos non ? Même pas ! Non ! Bah quand je suis en retard je dois avoir genre une pote alors... D'accord ! Mais ça fait un peu position de défense, tu sais ! Il y avait des vieux dinosaures tu sais, des fois ils montraient leurs... Les trucs sur les côtés en mode... Tu sais pour intimider un mode... Ça ne m'intimide pas, je fais des directs... Très bien ! T'as une tête de meuf qui s'en fout, qui me trouve chelou... Non ! Non ! Ça va ! T'es habituée ! Rue de Rivoli, il y a que des mecs chelou de toute façon ! Ouais ! On va partir ! Ok ! Bon voilà ! Bah en vrai moi je te trouvais mignonne ! Merci Jean ! J'vais prendre ton numéro ! C'est ça le but ! Bah je suis en cours ! Ok ! Bon ! Eh bah file alors ! Va voir ta pote ! Salut ! Eh fille je vous ai vu tout à l'heure ! C'est interdit de faire l'amour sur la public ! On a pas fait l'amour ! On a pas fait l'amour ! Sans ça ! Sans ça ! Bah là il y a 30 secondes là ! Vous êtes défilé là ! La main ici là ! Ouais ! Ouais ! Il y a plein de gens qui font des rapports comme ça dans l'armure ! Il y a vraiment un meilleur ami ! Il y a pas de pédé ici ! Il y a pas de pédé ici ! Il y a pas de pédé ici ! J'ai dit il y a pas de pédé ici ! Mais pour le coup vraiment ! Ouais 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 ! Pourquoi ? Non mais je blaguais ! Non mais c'était marrant en vrai ! Comment vous vous teniez en mode... La métier et la super métier ! C'est ma meilleure amie ! Bah oui non mais j'ai compris ! C'est l'amitié sévère là ! C'est ta meilleure amie ou c'est ta soeur ? Parce que là attention ! Non c'est vraiment ma meilleure amie ! On a grandi ensemble ! Meilleur amie cousine ! En vrai on est cousine ! Cousine ? Mais ta mère c'est comme ma tante genre ! Indirect ! Il y a pas de lien de parenté en vrai ? Non mais sa mère c'est comme ma tante tu vois ! Ok ! Comme si ! Ouais ! On dirait pas ! Vous ressemblez à un chouïa ! Ouais ouais ! Mais je pense... Mais vous avez pas de lien de parenté en vrai ? Non ! Non pas direct ! Mais genre comme on se connaît depuis bébé bah... Depuis bébé ! Bah oui ! C'est vrai ! Elle parlez pas chérie ! D'ailleurs vous vous appelez comme ça carrément bébé ! Non ! Non ! Bah non c'est ma meilleure amie ! Ah je sais pas hein ! Il y a des meufs après elle elle s'appelle comme ça ! Je l'appelle la clocharde ! Ouais ! Ah ouais ! Ouais ! Ça lance des tacts ! C'est vrai qu'entre meilleures amies on se lance des tacts... Ouais d'ouf ! Tu as le petit rat, le petit mafieux tout ça ! C'est ça ! Et toi t'appelles comment tes amis ? Mon meilleur pote on s'appelle enculé souvent ! Enfoiré ! Ça va enculé ! C'est vrai l'enculé ! Ouais ! Tu fais quoi Châtelet tout seul ? Euh... Je me balade là ! C'est la fin de journée ! Je me repose, je me détends ! Ok ! Et tu vas voir des meufs ! Exactement ! Qui font l'amour en pleine rue ! Ah t'as cru qu'on était ensemble ? Mais non ! Putain ! Mais genre... Second degré euh... Je sais pas ton prénom... C'est la sous-coque ? Exactement ! Je m'en doutais ! Je suis totalement sous cocaïne ! J'en ai encore un petit peu même dans le nez là ! Non mais en vrai t'es sous quoi ? Tranquille ! Mais pourquoi tu voudrais que je sois sous quelque chose ? Je suis sous l'adrénaline... Joie de vivre ! Et aisance sociale ! On appelle ça comme ça ! T'es sous la joie de vivre ? Je connais pas ça ! Je connais pas ? Non ! Pourtant t'as une tête de meuf qui a la joie de vivre quand même ! C'est vrai ! Ouais ouais c'est vrai ! Super gentille ! Tu l'as dit j'ai la joie de vivre ! Non ! Si je l'as dit ! Je vais sortir ! T'as l'air de rigoler ! Je sais pas t'as l'air cool ! Enfin je te connais pas des masses mais... C'est vrai que... T'as l'air relax quoi ! Ouais vraiment ! Tu t'appelles comment ? Max ! Max... Max tout court ? Enfin c'était pas Max sans... Ah non juste Max ! Max Emilien ! Max et Maix ! Max maximum ! Max... Maximum si tu veux ouais ! Maximus ! Ok ! Euh... Et du coup ton prénom ? On va rejoindre son petit reuf ! Ok ! Son petit reuf ! Il est plus grand que moi du coup ! Ouais ! Et vous êtes en... Vous êtes en couple toutes les deux ? Ou dans un couple amical ? On est vraiment des gens ! On est vraiment mère amie ! Genre premier degré l'air ! Et chacune de votre côté vous êtes en couple ? Ah ouais ! Non moi je suis en couple ! Moi je suis en couple avec... Ouais ! Je suis en couple ! T'es en couple avec qui ? Une autre meuf ? Non un ami ! C'est vraiment homo genre ! Parce que nous c'est nos homo entre meufs genre vraiment ! Ouais attends ! Si ton mec il te voit avec... Ça ? Ah ouais ! Ouh là là ! Genre c'est vraiment ma meilleure patte ! Bah on se fait des câlins ! Non je rigole ! En vrai entre meufs c'est toléré ! Mais oui c'est pour ça ! Genre j'aurais compris entre hommes genre ça fait un peu bizarre tu vois ! Mais vraiment entre meufs il n'y a vraiment pas d'ambiguïté ! Tu coiffes beaucoup tes cheveux euh... Ça c'est pour me draguer ça ! De ouf ! Ça c'est pour euh... Monquer la féminité d'une femme ! Et j'ai vraiment du mal ! Et en plus t'es pas en couple ! Oh là là ! Genre en draguer... T'as quel âge ? Bah ton avis ? Vingt... Vingt ans ! Non vingt-quatre ans ! 23, 24 ! Bah 42 pendant qu'on y est aussi ! 23 ? T'as quel âge toi ? 19 ans ! 19 ? 19 et 23 ? Dis-moi les choses hein ! Devine ! 26 ! Ah ouais ! J'ai dit 23, 24 ! Ouais ! Et 26 ça dérange ! Non ! Il y a aucun problème ! J'étais en... Ma dernière off elle avait... Ouais elle venait d'avoir 19 ans ! Ah ouais ! T'aimes bien les meufs plus jeunes ! Ouais ! Mais je pense que tous les hommes c'est un peu comme ça ! Quoi ? Je sais pas ! Enfin non peut-être pas tous les hommes mais en tout cas... Moi c'est... Mon père il était pareil ! Ah ok ! Il a rencontré ma mère elle avait 38 et ma mère elle avait 23 ! Ah ok ! Donc c'est jeune ! Donc euh... Lui là c'est beaucoup plus fort la différence ! Elle te plait un peu ? Mais carrément ! Moi c'est mon style euh... Ouais ! T'es grave pas stylé aussi ! Et bah alors qu'est-ce qu'on attend ? Mais rien ! Et bah alors je prends ton hume ! Ou alors euh... Je t'extirpe de... Euh... Merde ! J'ai oublié ton prénom ! Non mais aucun insta plutôt ! Moi j'ai grave là pour ma pote et tout ! Insta pour moi c'est pro ! Parce qu'en fait je fais du stand-up ! Ah ouais ? Ouais ! Là t'apprends un nouveau truc sur moi ! Tu connais The Joke ou pas ? Oui je connais ! J'ai joué là-bas ! Arrête ! T'as joué ! Je peux pas te jurer mais j'ai vraiment joué là-bas ! Comment ça t'as joué ? Mais j'ai vraiment joué là-bas ! Moi aussi je fais des stand-up ! J'ai toujours premier degré je fais ça ! Sérieux ? Mais j'ai toujours vraiment ! Mais pourquoi je te connais pas alors ? Tout le monde se connaît ? Non ! As a Joke non ! T'as joué où à part As a Joke ? Moi j'ai que testé The Joke ! On m'a appelé au Paname ! Je sais pas si tu connais le Paname ! Arrête ! Bah bien sûr je connais le Paname ! Bah on m'a appelé au Paname mais j'avais pas... Je sais pas ce que je veux faire ! Mais vraiment mon gars je te parle sérieux ! Vraiment ! Arrête ! Mais j'ai joué ! Mais vraiment premier degré ! C'est mon métier un peu ! Ah ! T'as gagné ? Bah non mais tu sais As a Joke ça paye au pot là ! Tu sais le saut ! Au chapeau ! Elle sait même pas comment ça s'appelle ! Vraiment la débutante ! Tu sais mais t'es au courant que... Pour les meufs le stand-up c'est ultra facile ! Enfin c'est ultra facile ! C'est pas que c'est ultra facile ! Mais c'est qu'en fait ils te font monter beaucoup plus rapidement les échelons que pour les mecs ! Bah en vrai oui mais faut faire des trucs en arrière ! Parce que comme vous êtes pas beaucoup ! Comment ça on a des trucs en arrière ? Tu sais t'es une meuf ça demande tout le temps des trucs dans le métier ! Du coup c'est relou un peu tu vois ! Ah ouais ! Vraiment ! Moi ça m'intéresse pas trop tu vois ! Ok ! Bref ! Vas-y je prends ton... Ça va être très marrant ! Putain mais c'est ouf je pensais pas ! Vraiment mais je te parle sérieux ! Tu sais il y avait qui ? Il y avait le mec de Bref quand j'ai joué ! Ken Kojandi ! Ouais de ouf ! Il y avait Ahmed Silla ! Et ça m'a grave étonné qu'il vienne là puisqu'il a grave la fame tu vois ! Mais bien sûr ! Parce que toi tu le connais pas du coup ! Non parce qu'elle est concentrée mais elle parle ! Je travaille avec eux du coup tu vois c'est un peu mon métier ! Mais vraiment mec je te parle premier degré ! Je travaille dans cette unité ! Bah écoute moi ça fait 4 ans ! Moi j'ai refusé ils m'ont demandé ! T'as refusé ! Tu sais qu'il y a des gens vraiment ils donneraient père et mère pour jouer au Panam ! Oui je sais mais moi c'est pas ce que je veux faire le stand-up du coup j'ai dit ! Ah ok ! Tu veux... Ah non moi je suis dans les podcasts et tout ! Je sais pas si tu veux voir ses comptes ! Bah bien sûr je vois ce que c'est les podcasts ! Stand-up podcast ! Mais t'as vraiment joué à The Joke ? Tu sais avec le mec qui a... Non j'ai pas joué mais je sais parce que c'est tout nouveau ! Est-ce que tu vois le mec qui s'appelle Younes ? Il a une voix super élevue ! Younes comment ? Je sais plus mais tu sais il a une voix genre non 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 ! Younes Anifi ! Je pense moi c'est un rebeu ! Oui oui enfin je l'ai croisé vite fait mais... Non 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 ! Toujours il parle comme ça ! Ouais ! Ou Walid... Walid Sax ? Non pas Walid Sax j'aime pas trop ! Walid rebeu de poche ! Ouais ! Ah bah on se connait très bien ! Il me connait ! Mais moi aussi c'est mon pas tout le temps il m'a invité au truc ! Ah ok ! Bah tu lui parleras de moi ! Et il va te dire Max Lemire elle est très très drôle ! Mais il a fait un stand-up le 31 là il va faire un truc le 31 il t'a pas invité ? Mais bien sûr ! Je sais pas après il fait des... Non mais il fait des très gros trucs donc des fois il invite des mecs super connus moi je sais pas... Oui bah il y avait Ahmed Sylla là ! Bah voilà ! S'il a vite Ahmed Sylla, Ahmed Sparrow et Farley je vais peut-être pas être dedans tu vois ! Farley il est incroyable franchement ! Bah oui mais voilà ! La fame ! Ouais la fame ! Mais il mérite ! Bien sûr ! Très fort ! Ok ! Bah c'est trop drôle ! Bah ouais ! Bah vas-y hein ! Bisous Max ! Bah à la prochaine ! Bisous ! Ciao ! Salut ! A la prochaine ! Qu'est-ce que ça passait ? Eh ben euh... Je lui ai parlé du stand-up ! Putain c'était trop marrant parce qu'en fait la meuf m'a dit qu'elle avait joué... Bref en fait on connaît des gens en commun carrément ! Donc euh... J'ai presque envie de dire euh... Le monde est petit quoi ! Malgré qu'on soit à Paris euh... Non ! Et enfin trop bien ! Et moi je pensais au départ que ça allait être l'autre qu'elle allait être plus intéressée Et au final l'autre elle m'a dit euh... Alors d'habitude je fais pas du tout comme ça hein ! Je dirais presque chose à ne pas faire, à demander... Toi t'es célibataire ? Toi t'es célibataire ? Puis-je avoir ton numéro s'il te plaît ? Pas du tout ! Ou faut en faire en mode j'ai envie de prendre ton numéro ! Mais là je l'ai pas... Je sais pas je l'ai amené différemment, j'étais dans un mood différent Et j'ai dit euh... J'étais... J'étais... En fait... Je sais pas pourquoi j'avais l'intuition que c'était l'autre qui était célibre et qui était intéressé Et du coup j'ai demandé si elle était célibre tu vois en mode voilà... Mais de base l'autre m'intéressait pas tu vois... Elle m'a dit qu'elle était en couple ! Et l'autre m'a dit qu'elle était célibre ! Donc ça m'est... L'information m'est arrivé dessus comme ça ! Du coup j'ai fait... Vas-y chaud ! Vu qu'en plus c'était elle qui me plaisait le plus ! Attends... Mais on est parti de la base qu'elles étaient lesbiennes en fait ! Qu'elles étaient... Ouais ! Elles n'étaient pas du tout ! T'as vu ? Souvent on a des a priori juste parce que quelqu'un marche... Juste parce que quelqu'un a une démarche parce que quelqu'un... Mais entre meuf et hétéro elles peuvent grave se faire des câlins et y'a pas de problème ! Il se faisait vraiment des câlins ! Dommage qu'on n'ait pas filmé ! Donc on est parti en mode... On pense qu'elles sont lesbiennes ! Et tu arrives finalement... Il y a une qui te saute dessus littéralement ! Par contre en revanche ça m'est arrivé déjà d'aborder deux meufs qui traînaient en mode... On aurait dit que c'était des potes quoi ! Et les meufs elles m'ont littéralement dit on est en date ! On est lesbiennes et on est en date ! Et je suis en mode... Ah ! La gênance ! Bon ! Je ne vais pas vous déranger ! Mais c'est en mode... Même pas la gênance ! Parce qu'en vrai si t'es à l'aise avec ça tu dis... Ah ok ! Bon bah cool ! Longue vie hein les filles ! Donc en quoi ça sert à rien d'avoir des a priori... Tu vois si tu as envie d'y aller tu vas en fait ! Exactement ! Exactement ! Il y a tout un tas de croyances comme ça... Même parfois bon... Côté plus risqué mais j'ai déjà des potes... Je connais des mecs qui ont abordé des meufs qui étaient avec un mec à côté... Ils ont lu dans le truc... Ils se sont dit vas-y c'est peut-être pas son mec en fait... C'est peut-être un pote ou un pote gay ou... Bref ! Ils y sont allés et hop ils ont le numéro quoi ! Parce que ça représente un truc de ouf quand même d'aller voir une meuf qui est avec un mec ! Perso je ne fais pas... Je ne recommande pas spécialement parce que ça reste risqué... Il peut quand même y avoir des mecs à côté en mode... Vas-y tu veux quoi ? Et le mec après il veut en découdre... Mais... C'est juste histoire de dire que... Il ne faut pas se limiter avec des croyances limitantes quoi ! Nice ! Parce que bah... Des fois en fait... Juste elle traîne avec quelqu'un et voilà c'est pas son mec ! J'adore ! Prochaine interaction ! Allez go ! Let's go ! Salut ! J'aime beaucoup ta veste ! On dirait la veste de l'inspecteur Derrick ! Je connais pas ! C'est le mec qui fait des enquêtes policières sur France 2 genre à 14h ! Je connais toujours pas ! Ok à l'ancienne ! A l'ancienne ! Et que genre vous vous êtes les deux acolytes de l'inspecteur Derrick ! Tu viens de faire une enquête en vrai ? Oui peut-être sur vous ! T'as trouvé le meurtrier c'est bon ? C'est moi ? N'importe quoi ! Non ! Arrête je sors de prison là ! Tu peux pas me dire que c'est moi d'avoir prisé ! Ah bah justement ! C'est... C'est vrai ça en plus ! Ok ! C'est bon ! T'as un tout petit trou entre les deux dents de me voir ! C'est assez perturbant ! Ah bon ? C'est pas démonaire ! On dirait que t'es comme Lucky Luke ! T'sais t'as mis un petit... Un petit... Une petite tige là ! Une petite paille là ! Un petit truc ! Et t'sais t'es restée toute la vie dedans ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Bon bravo ! Je vais essayer ! Salut ! Voilà ! Comment tu expliques le fait que tu parviens à la faire rire ? Tu parviens notamment sur le groupe-ci ! Elles rigolent, elles sont bien dans l'interaction ! Ouais ! Elles partent quand même sans te laisser leur numéro ! Alors, ça... Mine de rien, le nombre joue beaucoup ! Si c'est... Plus il y en a, plus elles sont difficiles à arrêter ! Mine de rien ! Alors, faire rire trois meufs dans un parc qu'elles restent, il n'y a pas de problème ! Mais arrêter dans la rue trois filles et les faire rire, et les laisser sur place pendant un certain moment, c'est quand même un défi ! Parce que dans le groupe, statistiquement, il y a beaucoup de chances pour qu'il y en ait une ou deux qui aient envie de partir, tu vois, peut-être ! Ok ! Et c'est pour ça que la stratégie... Là, je ne l'ai pas forcément... C'est super bien ! Si je l'ai fait bien à un moment... Ouais ! Il faut vraiment essayer de parler aux trois meufs ! S'il y a trois personnes, il faut parler aux trois ! Ah, il ne faut pas faussement... Elle a une tonne ! C'est ça ! Ou alors, sauf si tu veux extirper une des filles du groupe et lui demander rapidement le numéro et ensuite elle rejoint... Là, pourquoi pas aussi ? Il y en a qui font ça ! Il y en a qui ont la flemme en mode, ok, vas-y, trois filles, il y en a une qui m'attire, tac, salut ! Je vais juste l'aborder elle, essayer de l'écarter légèrement du groupe, demander le numéro et la laisser partir ensuite ! Mais si tu veux arrêter le groupe et que le groupe reste en place, il faut parler aux trois personnes ! Ou alors, des fois, ça arrive, tu parles à une meuf... Et après, la meuf à côté et la meuf... Et puis la troisième meuf... Regarde le délire en mode... Comme si c'était un spectacle, quoi ! En mode, waouh, ma pote se fait draguer trop bien ! Et ça, tu peux même en jouer ! Des fois, moi, je suis en mode... Là, tu es en train de regarder le spectacle ! Regarde, 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 regarde le profère ! Et après, je continue ! Et c'est marrant, ça fait un truc en plus ! Donc, ça t'es déjà arrivé d'aborder un groupe comme ça ! Et tu te retrouves à prendre le numéro d'une ou à tirer une du groupe ! Ça arrive ! Ouais ! Ça arrive ! Après, statistiquement, les groupes, les chances de réussite sont un peu plus faibles ! Puisqu'évidemment, il y a quand même une chance pour que... Par exemple, la meuf est intéressée, elle t'aurait laissé son numéro ! Mais à côté, il y a la pote qui est en mode... Ah, on n'a pas le temps ! Vas-y, viens ! Yasmina, machin... Tac, on y va ! Mais là, tu viens de donner un très gros conseil ! En réalité, tu abordes un groupe ! Le mieux, c'est de faire interagir tout le monde dans le groupe ! Le second conseil que je peux donner, c'est lequel ? Eh bien, je dirais encore une fois, se retirer de la tête, le côté limitant du fait qu'un groupe, c'est pas jouable ! En réalité, c'est quand même jouable ! Les chances sont plus faibles, mais c'est jouable ! Nice ! Et pareil, meuf au téléphone, c'est jouable aussi ! La meuf de tout à l'heure, elle était en train d'envoyer des vocaux, celle qui rigolait ! Ouais, j'ai vu ça ! Au début, je croyais qu'elle était au téléphone, je me dis « vas-y, ça va être… » Normalement, si elle est au téléphone, c'est moitié plus dur ! Au moins, il y a une chance sur deux qu'elle te dise « vas-y, va-t'en, je suis au téléphone, désolé ! » Et j'ai vu que tu as verbalisé ça, tu as dit « tu étais pas au téléphone tout à l'heure ? » Ouais ! C'est ça ! En fait, elle était juste en train d'envoyer des vocaux ! Ah bon, tu te fais pas écraser par contre ? Tu vois ? Ok, elle envoyait juste des vocaux ! C'est ça, elle envoyait des vocaux ! Tu peux croire que le téléphone, pourtant, elle ne fait rien d'offre en réalité ? Exactement ! Ou c'est juste une amie à qui elle peut dire « tu sais quoi, je te rappelle plus tard » ? Exactement ! Ok ! Allez, prochaine interview pour de vrai ! A bon ? Salut ! J'aime beaucoup ta veste ! Je dirais la veste de l'inspecteur d'Eric ! Tu sais, qui fait des enquêtes à 14h tous les midis sur France 2 ? Merci ! Tu reviens d'une enquête là, non ? Ouais, quasiment ! D'accord ! C'était qui, le tueur ? Je peux pas le dire, hein, par contre ! Salut ! J'aime beaucoup ton style, c'est complètement improbable ! C'est gentil ! C'est très chouette ! Tu t'appelles ? C'est gentil, merci ! Beaucoup d'hommes ont extrêmement peur de se lancer, évidemment, parce qu'il y a ce sujet ! Parce qu'il y a ce... Bienvenue à Paris ! Beaucoup d'hommes ont peur de se lancer, évidemment, parce qu'il y a ce sujet du féminisme, tu vois ! Mais, en réalité, ce que tu as essayé de me faire comprendre, en fait, c'est qu'il y a ce qui se dit et ce qui se passe ! Exactement ! Ok ! J'ai une autre question pour toi, une question que j'aime bien ! Le jour d'aujourd'hui, tu as hésité avant de te lancer ? Ça fait à peu près combien de temps avant que tu te lances ? Tu as découvert la drague, ça fait combien de temps ? Quand j'ai découvert sur les vidéos, alors déjà, j'ai regardé quelques vidéos en 2015, donc il y a très longtemps ! Et ensuite, je me suis vraiment intéressé, je m'y suis vraiment intéressé, on va dire, beaucoup plus fort en 2019 ! Ouais ! Mais avant que je me lance sérieusement, ça a mis peut-être six mois, un an quoi ! Waouh ! Ok ! C'est pas mal ! J'en connais qui ont attendu près de cinq ans, près de six ans, ça va ! Six mois, un an ! Ok ! Et aujourd'hui, quels sont les bienfaits que la drague de rue t'a apporté dans ta vie ? Est-ce qu'il y en a déjà ? Complètement ! Ok ! Il y a énormément de bienfaits ! En fait, si j'ai dit « eux », c'est qu'il y en a trop ! Tu m'as donné l'impression de réfléchir ! Ah bah oui ! Mais en fait, je ne peux même pas te… En fait, c'est juste… c'est radical ! Parce que comme tu provoques une rencontre, en fait, je trouve ça débile le fait de ne pas vouloir provoquer une rencontre, à se dire que c'est pas naturel ! Ok ! Et je dirais même que c'est le fait de provoquer une rencontre qui est plutôt naturel ! Et c'est normal de faire ça ! Il faut que les hommes provoquent les rencontres puisque les femmes ne le font pas ! Les femmes ne le font pas et on ne va pas leur demander de le faire parce que c'est pas dans la personnalité d'une femme ! C'est pas dans l'essence même d'être une femme ! Alors évidemment, là, c'est pas féministe ! C'est pas dans l'essence même d'être une femme, d'aller chercher, d'aller draguer ! C'est normal ! Alors que nous, c'est plutôt dans nos gènes d'aller chercher ça ! Donc, c'est aux hommes de prendre les devants, de prendre les initiatives et d'aller chercher ! Et donc, d'aller aborder dans la rue, prendre des numéros, proposer des dates, etc. Donc, t'écouter parler de la drague de rue, c'est quelque chose qui devrait être fait en général ! C'est quelque chose qu'on devrait faire en fait ! Alors, je ne dirais pas que tout le monde devrait faire parce que moi, ça ne m'arrange pas ! Parce que si tous les mecs se mettent à draguer dans la rue, pour nous, ça va être plus compliqué ! Espèce d'égoïste ! J'ai presque envie de dire, non, ne le faites pas trop ! Ça en laisse plus pour moi ! Ok ! Moi, c'est ça que j'ai envie de dire ! Ok ! Mais en vrai, oui, évidemment, c'est très bien ! C'est très très bien ! Et dans la vie de tous les jours ? Déjà, tu fais du stand-up ! Est-ce que tu penses que draguer dans la rue, approcher des inconnus ? Parce que c'est ça la drague de rue ! Souvent, on prend un peu, on emprunte très mal ce terme-là, draguer dans la rue ! Ouais ! C'est vraiment le fait d'approcher une femme parce qu'elle te plaît ! C'est vraiment le fait de lui démontrer ton attirance ! Dans le but bien évidemment de la revoir, dans le but évidemment d'aller plus loin avec elle ! Voilà ! Est-ce que tu penses que ces actions-là t'ont permis, ont amélioré tes compétences dans ta vie professionnelle par exemple ? Ah ! Je dirais professionnelle, pas plus que ça ! Mais je pense que ça doit jouer beaucoup pour d'autres mecs ! Parce que pour des mecs qui, par exemple, de base, ne sont pas créatifs, qui ont du mal avec la créativité, avec la drague de rue, ils vont développer la créativité ! D'accord ! C'est des choses qui vont travailler ! Moi, c'est un truc que de base, la créativité, j'avais avant ! D'accord ! Donc, je n'avais pas spécialement besoin… Je sais pas, en entretien d'embauche, je me démerdais plutôt bien en présentation, je me démerdais plutôt bien ! Parce que ça a toujours relativement été mon truc ! Par contre, moi, par contre, c'est radical avec les filles ! Ouais, c'est assez radical quoi ! Ok ! J'avais vraiment du mal avant et là, c'est… C'est surtout qu'en fait, tu peux jouer sur la quantité… On va dire que tu as beaucoup plus le choix quoi ! Quand tu ne dragues pas dans la rue, tu es plus restreint, tu es là… Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais être sur Instagram, je vais lui envoyer des messages… Ça, par contre, je trouve ça très bizarre ! Envoyer un message à quelqu'un que tu ne connais pas sur Instagram, c'est un peu… C'est sauter dans le vide ! C'est fou ! Il y en a plein qui osent faire ça ! Et bon, évidemment, ils osent parce qu'il y a la barrière d'Instagram, les réseaux et tout ! Mais moi, je trouve ça presque… je trouve ça plus bizarre en réalité ! D'aller voir quelqu'un sur Instagram ou bien sur Tinder Que d'aller parler à quelqu'un que tu vois dans la rue et qui t'attire parce que c'est la personne que tu vois ! C'est pas juste des foutues photos ou des vidéos quoi ! Ok ! Ok ! J'adore ton perfecto ! Tu fais très rock'n'roll ! On dirait que tu vas prendre ton jet privé pour aller faire un concert à Los Angeles ! Ah si, seulement ! Avec ta guitare… Ta guitare spécialement que Gibson a fabriquée spécialement pour toi ! Est-ce que tu es une star ? Non ! Là, d'ailleurs, tu n'as pas le temps ! Raison pour laquelle tu vas vite ? Exactement ! Tu vas à la gare ! D'accord ! Quelle gare tu vas ? Lyon ! Gare de Lyon ? Ok ! Pour aller où ? Chez mes parents ! D'accord ! Dans la région ? Oui, vers Lyon ! Ok ! Villeurbanne ? Non ! T'as vu, je connais un tout petit peu le coin ! Ouais ! Mais c'est encore plus beau ! Bourg-en-Bresse ! Non ! Ok ! De toute façon, je ne connais que ces deux blettes-là ! Tu pourras pas connaître ! Tu pourras pas connaître ! Ok ! Et tu t'appelles ? Tu habites à Paris ou juste tu rentres ? Non, j'habite à Paris ! Ok ! Cool ! Ça fait longtemps que tu y es ? À Paris ! Ça doit faire 8 ans maintenant ! Ah oui, quand même ! Ok ! A peu près comme moi ! Mais tu te considères comme une Parisienne ou comme une Lyonnaise ? Jamais ! Jamais ! Vraiment, les gens du Sud sont fiers de ouf d'où ils viennent ! C'est clair ! Tu prends le métro là ? Oui ! Dis-moi une petite seconde ! T'as peut-être 30 secondes pour que je prenne ton numéro ? Je vais te marier ! Ah carrément ! Oui ! Désolée ! Ok ! Vas-y, salut ! J'aime beaucoup ta veste ! Merci ! Très rock ! On dirait que tu vas à ton jet privé, tu t'envoles vers ton concert de hard rock ! Ouais ! Non ! Mais merci beaucoup ! C'est gentil ! Ou de métal potentiellement ! Non plus ! Non ? T'es pas chanteuse pour Slayer ? Ah non ! Et tu fais pas des trucs comme ça sur scène ? Non ! Non ! D'accord ! Tu me déçois beaucoup alors ! Je suis navrée ! Je suis désolée ! Tu t'appelles ? D'accord ! Mais t'as pas le temps ou... ? Non ! J'ai vraiment pas le temps ! Je suis libre ! Ok ! Vas-y ! Salut ! Il y a énormément de personnes par exemple qui prennent un numéro tu vois Ils mettent à côté des notes pour envoyer le message à la nana Ouais ! Qu'est-ce que toi tu fais quand tu prends un numéro comme ça ? Oui ! Mais tout simplement je prends un screen ! Ok ! Je prends un screenshot ! Comme ça au moins ça reste... Ok ! Tes plus belles sessions par exemple ? Tu as pris combien de numéros ? La plus grosse ? Ouais ! Tes plus belles ! Mais je trouve que la fois vraiment j'en ai pris le plus 14 ! 14 numéros ! Mais ça n'a pas vraiment d'intérêt parce qu'à la fin... Honnêtement 14 tu ne t'appelles plus... Mais qui ? Ouais ! Même si tu notes des trucs, tu as du mal à traper ! Ouais ! Est-ce que tu préfères du coup sortir durant une journée faire la meilleure interaction ? Bref ! Avoir une très bonne interaction et prendre voici un numéro ou sortir prendre 14 numéros ? Honnêtement moi je... Je préfère on va dire ouais prendre peut-être moins de numéros mais que les interactions soient super ! Moi de qualité ! Ça je préfère vraiment largement ouais ! Après et en plus ça ne te garantit pas forcément que tu vas revoir la fille ! Nice ! Mais on va dire ça solidifie peut-être un peu le numéro ! Mais ce n'est pas non plus... Tu n'es jamais sûr à 100% de revoir la fille en soi ! C'est l'erreur que pensent beaucoup de débutants ! Que forcément prendre beaucoup de numéros veut dire forcément revoir beaucoup de filles ! Ouais bah pas forcément ! Moi je pense autant mieux avoir une très bonne interaction ! Où tu prends le temps de solidifier l'interaction ! Et derrière tu sais que tu vas revoir la fille ! Ouais ! Même si jamais sur à 100% ! Ouais on n'est jamais sur à 100% ! Sauf que tu réalises que le mec il a de l'expérience en réalité ! Parce que souvent tu crois avoir la meilleure interaction possible ! Mais derrière tu ne la revois pas ! Ouais ! Et des fois ça peut être l'inverse aussi ! Et des fois c'est l'inverse ! Des fois c'est l'inverse ! Moi je pense qu'il faut que chacun découvre sa manière de faire ! Et il faut essayer d'avoir le meilleur des deux mondes ! Des fois enfin je dirais que les meilleures journées c'est les journées où je vais peut-être faire 3, 4, 5, 6 numéros peut-être ! Peut-être des fois 7 ! Mais des journées à 3, 4 numéros avec 2 numéros on va dire où il y avait vraiment des belles interactions ! C'est très cool ! Et derrière il y en a déjà sur les 4, il y en a 3 qui répondent ! Tu peux potentiellement revoir 2 ! Donc le ratio est très bon quoi ! Mais tu penses quand même qu'une chose qui est sûre ! Si par semaine tu prends 3, 4 numéros par exemple forcément tu vas revoir ! Ah oui ! Bah oui c'est statistique ! Statistique ! Allez on repart avec d'autres interactions ! T'as vu ? Je crois que tu rentres dans le magasin ! T'es vraiment mon style ! Très mignonne ! Merci c'est gentil ! J'aime bien ta queue de cheval ! Ah merci ! Très flottant au vent ! T'aurais couru ! Elle aurait été restée droite ! Comme un cheval qui court ! Tu pourrais dessiner un tableau de toi ! T'es très impatient de rentrer dans le magasin ! Ouais ! T'as très envie de faire tes courses ! Ouais ! T'as très envie de faire tes courses mais t'as aussi envie de prendre mon numéro ! Je ne sais pas ! Enfin me donner ton numéro plutôt ! Je ne sais pas trop ! Si je prends ton numéro, je t'envoie un message ! En tout cas t'es très drôle ! Et bien voilà ! Je prends ton numéro, je t'envoie un message ! Et après tu me réponds ou tu me réponds, c'est pas grave ! T'as le choix plus tard de me dire ! Non mais c'est horrible ! Pourquoi ? Je préfère ne rien prendre du tout ! D'accord ! Bah après tu le sais ! Moi je pense que tu le sais ! Si je t'intéresse ou pas ! Si je t'intéresse pas, c'est pas grave ! Bonne journée ! Salut ! Bonne journée ! Ok ! J'ai tellement de questions qui me bousculent ! Parce qu'à chaque fois que tu dis quelque chose, je sens la pertinence ! Je répète bien, ça fait quoi ? Deux ans ! Deux ans ! Que tu fais des rencontres dans la vie de tous les jours ! Et tu pars ! Il y a certains hommes qui partent de zéro en réalité ! Parce qu'ils ont la peur de l'approche ! Parce qu'ils ont énormément de pensées illimitantes ! J'avais aussi la peur de l'approche ! Parce qu'ils ne s'assument pas ! Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux ! Mais je pense que tu l'avais déjà ces petits trucs là ! Bah oui ! Surtout la peur de l'approche ! Ouais ouais ! Surtout la peur de l'approche ! Ok ! Ok ! C'est très intéressant ! Ok ! Pourquoi est-ce que la vérité… Je ne t'ai pas posé cette question ! Pourquoi tu t'es lancé ? Pourquoi tu as commencé à aborder dans la rue ? J'ai une raison très simple pour les meufs ! Et je dirais presque… Ça ressemble… Je ferais presque une comparaison avec la muscu ! C'est-à-dire que quand tu commences la muscu… T'es tout fin ! D'ailleurs c'était un peu mon cas ! Au départ tu commences un peu la muscu ! On ne veut pas se le dire ! Non mais je ne suis pas balaise non plus ! Mais j'ai pris 10 kilos mine de rien ! Tu vois ! Avant j'étais vraiment extrêmement haucuse ! Ok ! Et quand tu commences la muscu… Au début c'est un peu pour les meufs ! Tu es en mode bon voilà ! Je veux prendre juste moins de moi ! Le physique etc… Je veux attirer plus de filles ! On ne se le dit pas ! On ne veut pas se la voir ! Ouais ! Il ne faut pas qu'on se monte ! En réalité il y en a beaucoup qui commencent ! Parce que voilà ! Ils se disent voilà ! Après c'est relatif ! C'est relatif ! Et le badinage… Enfin le fait d'aborder dans la rue ! C'est la même chose ! Au départ on commence pour les meufs ! Et petit à petit ! On se rend compte qu'en fait c'est une activité qui est hyper intéressante ! Même d'un point de vue développement personnel ! Donc on continue pour les meufs ! Mais pas que ! Ça apporte en développement personnel ! En créativité ! En aisance ! Et on va dire ! Même si évidemment ! Rencontrer des filles ! C'est le centre de l'activité ! Ça élargit nos compétences dans d'autres domaines ! Je dirais ! Je suis totalement d'accord ! Pour ceux qui me suivent ça fait un bon moment ! Ils ont pu voir ma progression en réalité ! Parce que j'ai commencé les vidéos ! Je n'étais pas forcément à l'aise ! Je n'avais pas forcément la tchat ! J'avais un accent ! Je ne m'assumais pas forcément ! Mais ce que la séduction m'a apporté aujourd'hui ! La drague de rue ! Moi j'utilise la séduction en général ! Parce que je fais un peu de soirée aussi ! Pas un peu ! J'ai vraiment fait de la soirée ! Donc je fais la rue, les soirées ! Je ne veux pas dire entrer dans des magasins ! Aborder des femmes qui me plaisent ! Et tout ça c'est grâce à la drague de rue en réalité ! Où j'ai plus pris confiance en moi ! Je me suis poussé à mieux m'exprimer ! A mieux articuler ! A traver mon ciel vestimentaire ! Et tout ça grâce à quoi réellement à la drague de rue ! Donc je tiens bien à ce que vous prenez conscience de ça ! J'adore ton style ! Ah c'est gentil ! Merci ! Tu es un... Est-ce que tu sais ce que ça veut dire « calipige » ? C'est que j'ai un gros cul non ? Ouais ! Tu as un beau galbe ! Merci ! T'as vu ça ? Je dis avec des mots élégants ! Attention ! Je formule bien ! C'est pas relou ! Ouais ! J'ai pas dit « gros cul », j'ai pas craché par terre ! T'as vu ! Donc là c'est propre ! Bah merci ! Non ! Ça se dit pas ! Mais calipige c'est très beau comme mot je trouve ! Ouais ! Bah c'est bien dit ! Non mais ça se dit ! Tu peux complémenter les gens dans la rue ! Tu peux me dire « tu es peckipige, tu as des... » Bon moi c'est pas le cas ! J'ai pas énormément de peck ! Mais vas-y ! On fait ce qu'on peut ! Et bah merci, c'est gentil ! Ouais ! Tu t'appelles ? Je t'entends d'une, je t'envoie un message ! Et après tu réponds... C'est pas grave ! T'as le choix de répondre ! Non 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 ! Je vais carrément pas donner mon numéro ! Et voilà ! En tout cas c'est gentil ! Ok ! Merci beaucoup ! Bonne journée ! Bonne journée ! Salut ! Du coup, qu'est-ce que tu aimerais partager là ? Qu'est-ce que tu aimerais dire ? Un dernier mot ! Merci d'avoir regardé ! Si vous avez aimé ! Likez ! Partagez ! Et si c'est la première fois que vous arrivez sur la chaîne ! Abonnez-vous ! Tu peux leur dire autant ou pas ? Bah évidemment ! Abonnez-vous ! Bien sûr ! Ça fait plaisir ! Force à Ulrich et abonnez-vous à sa chaîne ! Be more attractive ! Yes ! Nice !